Salut les amis, j'espère que vous allez bien, pour ma part un petit peu fatigué, je suis malade ou je sors de maladie, j'en sais rien du tout, bref, j'ai un petit peu des pokémon dans le nez et mon corps qui m'insulte un peu, mais on fait avec. Alors pour cette vidéo les gars c'est un petit peu spécial parce que je voulais à tout prix vous faire la vidéo de Hammerman, le problème c'est que je vais devoir la faire en face commentary, c'est à dire je ne joue pas, je ne suis pas en train de jouer. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà fait l'enregistrement et le son a bugué et donc j'ai voulu refaire toute la vidéo entièrement, le problème c'est que je n'ai pas pu, je n'ai pas pu pour la bonne et simple raison que les rediffusions ne sont plus disponibles. Il me reste uniquement le niveau 6 de disponible, alors je me suis dit au lieu de vous montrer ça, je vais garder la vidéo que j'ai enregistrée, donc là je suis en train de préparer le plan de base, voilà j'ai mon retour dessus et je vais commenter le retour. Donc je suis en train, j'ai enregistré la base, là je vais passer sur la base numéro 3, donc ma base qui va me permettre de faire Hammerman, voilà. Quand elle arrive, hop voilà, c'est parti, ah oui il y a un arbre qui me bloquait, donc en fait voilà je vais commenter la vidéo que j'ai déjà commentée pendant que j'étais en live, voilà. La différence c'est que je ne suis pas en live donc je sais ce qu'il va se passer. Voilà, mais bon ça, après on n'y peut rien, je voulais vraiment vous la montrer du début jusqu'à la fin, enfin jusqu'à là où je peux arriver. Donc voilà, la grosse différence comme je le disais dans la vidéo, la grosse différence ce sont mes deux électrocanons que je suis en train de replacer. Hop, j'ai posé les deux, voilà, je les ai posés les deux à côté, comme la semaine dernière. La différence ce sont des électrocanons niveau 1, alors vous pouvez vous dire ouais mais Arcane c'est pas énorme, si c'est énorme, c'est vraiment énorme. Au niveau de la vie déjà on n'a pas la même vie, pardon, le DPS ça n'a rien à voir. Et puis voilà, la résistance c'est abusé, regardez j'ai plus rien, en pièce de prototype je n'ai plus rien du tout. Donc c'est un peu la dèche, c'est vraiment la merde et je compte sur ce Hammerman pour me donner plein de pièces de prototype. Et on verra ensemble ce qu'il m'a donné et jusqu'à où je suis allé. Voilà, je ne vais pas vous dire mais je sais que ça avait bugé, il ne me restait que le niveau 6 que je pouvais vous montrer, enfin à partir du niveau 6. Donc c'était vraiment dommage et je me suis dit non, je récupère la vidéo et je vais en faire directement un face commentary, ce sera mieux. Ils verront du début jusqu'à la fin. Donc on va bientôt, on va bientôt inquiiller. Alors un placement de base, tout ce qu'il y a de plus simple, de plus efficace peut-être, tout ce que j'aime du moins. Dans Hammerman je crois que je vais replacer, ouais je vais déplacer une tour de sniper, voilà je vais la placer sur le côté, histoire de maximiser le plus mon DPS sur la plage, enfin directement voilà, il faut que ça arrache d'entrée. Et vous allez voir que tout au long de la vidéo, enfin à partir du niveau 5 je crois ou niveau 6, je vais faire quelques petites améliorations. Je décide de ne pas booster en premier lieu, on verra par la suite si j'ai boosté, voilà je vous laisse le soin de découvrir ça. Allez on attaque avec ce niveau 1, alors comme d'habitude il attaque en général sur le côté avec des guerriers, des fusillés et quelques petits tanks. Alors rien de bien compliqué pour l'instant comme d'habitude, niveau 1 assez facile, notamment dû au level de ces troupes qui sont largement inférieurs au niveau de mes bâtiments défensifs. Et en plus de ça voilà, le nombre de tanks déployés là, ici il y en avait 6 ou 7 je sais plus, enfin bref, il n'y en avait pas énormément, les zoukets c'est pareil, elles sont arrivées, il y avait une seule vague, elles sont arrivées à 12, salut, bonjour, allez on pose les camons, tire moi dessus. Voilà il y avait 9 tanks, 36 zoukets et 16 guerriers, autant vous dire rien du tout par rapport à tout ce que j'avais mis en face. Donc là je vous montre que mes 2 lances électro-bombes sont niveau 9, que j'ai 1 lance-roquettes niveau maxi, donc niveau 13, après j'en ai un niveau 12 et un niveau 10. Donc ça déjà ça s'est amélioré par rapport à la semaine dernière et les super canons ne sont pas forcément améliorés plus que ça par rapport à la semaine dernière. Au niveau 12 je crois, 11, 11 et 10, si j'ai pas de bêtises, je suis même pas sûr qu'il y en avait un niveau 12, je sais plus. Allez on enchaîne sur la deuxième attaque, donc là il vient de lâcher un barrage sur l'électro-canon, pourquoi pas, why not, ma foi. Les mines qui font leur boulot, voilà, c'est plutôt pas mal. Les 2 électrons qui sont vachement efficaces quand même, ils stun, ils stun tous les, enfin ils frisent tous les gros bras, même s'ils font pas énormément de dégâts, voilà, ça me permet moi de me concentrer avec les lances-roquettes et les électro-camons sur les unités et les fracassés. On continue avec une bonne efficacité de mes 4 super canons, j'en suis content et je languide les améliorer pour pouvoir massacrer ces tanks qui viennent me désosser ma base à chaque fois, c'est ahurissant. Donc notez la différence entre, je vous invite si vous ne l'avez pas vue, mais la dernière, voilà, juste, je vais y arriver. La vidéo de Hammerman, enfin de la revanche d'Hammerman que j'ai publiée il y a 2 semaines je crois, c'était la dernière que j'avais publiée sur Hammerman. Allez la voir, j'avais, j'ai réussi à atteindre le Hammerman niveau 6, enfin atteindre le niveau 7, je ne l'ai pas réussi mais je l'ai atteint, sans booster mes statuts. Donc ça c'était plutôt cool, mais bon j'avais 2 électro-camons niveau 3, ce qui n'est pas le cas cette semaine, enfin aujourd'hui. Et ça fait, ça fait énormément mal, vous allez voir. Donc, voilà, donc là il commence à lâcher un petit peu des barrages, il commence à s'énerver, par contre il vient lâcher un barrage juste à côté de mon super-cam. qui ne sert pas à grand chose, l'efficacité des mines, les amis, faites-y très attention, placez vos mines le plus intelligemment possible, c'est-à-dire à Hammerman, vous les balancez devant. Pourquoi ? Parce que si vous les balancez derrière, vous avez une chance sur deux qu'il y ait des grenadiers, et donc que vos mines soient éliminées par ces grenadiers, ou alors, en fait, ça va être moins efficace, parce que, je vous explique, si vous avez une unité avec pas mal de vie, le but étant de la détruire le plus rapidement possible pour que vos bâtiments défensifs passent à autre chose. Si vous balancez les mines, vous leur baissez un petit peu la vie, vous continuez avec le reste, pas vous les éliminez, vous passez à autre chose. Alors que si vos mines sont derrière, vous allez devoir perdre du temps, et donc perdre du temps sur d'autres unités. Enfin, je ne sais pas si je m'explique bien, mais je préfère balancer toutes mes mines devant, et optimiser mon gain de temps en détruisant le plus rapidement possible la première vague pour passer à la seconde avec tous mes bâtiments défensifs dessus. Là, par exemple, typiquement, j'avais... Enfin, j'avais, c'est pas français, ça. J'ai tous mes lance-roquettes qui étaient encore en train de tirer sur les zouquettes qui étaient à gauche, alors qu'ils auraient très bien pu commencer à tirer sur celle de gauche, enfin de droite, plutôt. Je ne sais pas si vous me suivez bien, mais voilà, dans l'absolu, je préfère maximiser tous mes dégâts au début de la plage. Il faut que j'élimine les vagues le plus rapidement possible, et vous allez voir que c'est de plus en plus important, parce que, voilà, quand vous avez un carbo ou plusieurs tanks, si vous n'arrivez pas à vous en sortir et à les éliminer le plus rapidement possible, à mettre toutes les zouquettes qui vont arriver à côté et tout, vos bâtiments défensifs vont continuer à taper sur les carbo et les tanks, et ce sera inefficace, enfin du moins moins efficace. Voilà. Hop, on continue. Donc les médecins ici, pas grande efficacité, parce que, voilà, ils étaient en train de soigner des petits fusilliers, et les petits fusilliers, vous vous en doutez, ils ont très peu de vie, donc les médecins ne servaient à rien. On continue avec de jolies gangs, encore une fois, des pièces de prototype qui font vraiment plaisir, quand même, je vous le dis. Ok, comparé à, comparé à avant la mise à jour, je vous garantis que maintenant les pièces de prototype, on en a besoin. Donc là, on continue avec récompense de défense réussie, là ça commence à être intéressant avec 4 pièces de prototype gagnées. Allez, ils débarquent avec des zouquettes et des médecins, autant vous dire que là, bah ça sert pas à grand chose. Enfin, les médecins ne servent pas à grand chose là, du moins. Alors là, vous voyez qu'en fait, je me suis rendu compte, à partir de ce niveau là, je crois, je me suis rendu compte que mes défenses étaient un peu trop reculées, et j'allais pas, enfin, comment expliquer, je les harcelais pas d'entrée en fait, je les laissais s'installer, et il faut pas les laisser s'installer. Donc, avancez un petit peu vos défenses, il faut que les mecs, ils sortent à peine de l'eau, il faut leur tirer dessus. Vous maximisez votre, votre DPS, et plus vous, vous faites de dégâts rapidement, et plus vous passez à une autre unité. Et ça, c'est très important. Donc là, le carbo a mis un petit peu de temps à être détruit, et vous allez voir que ça va, ça va être très compliqué pour moi pour la suite, dans ce niveau là, parce que justement, comme je l'explique depuis à peu près 5 minutes, même si je m'emmène un petit peu les pinceaux, si je ne focus pas ce carbo, et que je le détruis pas le plus rapidement possible, et bien toutes les autres unités qui arrivent à côté, on va pas leur tirer dessus, et elles vont continuer à me faire des dégâts, et à me massacrer ma tête, enfin ma base là en l'occurrence. Et vous allez voir que je vais devoir accélérer, parce que là, dans tous les cas, je ne vais pas réussir. Ça va de soi, il me reste un lance électro-bomb, autant vous dire que ça fait pas énormément de dégâts. Voilà. Et puis alors là, c'est du x4, et là c'est du rasage de map complet, de la part de notre ami Hammerman. Bon, alors, ce que j'ai voulu faire là, c'est avancer mes unités, sauf que j'étais en train de parler, je ne sais pas ce que je faisais. Et en fait, j'ai relancé, j'ai relancé directement l'attaque. Vous allez le voir, je crois que j'ai ranquillé directement, j'étais en train de parler, je racontais ma vie, je ne sais pas ce que je faisais. Donc là, voilà, juste avant, j'ai boosté, parce que je me suis dit qu'il faut arrêter de déconner. Voilà, j'ai vu clairement que mes deux prototypes de défense, les deux électro-canons, étaient trop faibles. Donc j'ai préféré compenser leur manque de niveau en boostant leur attaque et leur vie, ce qui les met à peu près, pardon, ce qui les met à peu près au même niveau que des électro-canons niveau 3, à peu près. Alors là, après, pardon, excusez-moi, je suis vraiment désolé, mais c'est un peu compliqué. J'ai noté aussi l'arrivée du carbo sur la droite, qui m'a fait énormément de mal, dans le sens où, voilà, il a occupé trop longtemps mes défenses, et il faut que je m'en débarrasse le plus rapidement possible. Donc, on est reparti, certainement, allez mon petit loulou, on y va, voilà. Allez, on enchaîne, qu'est-ce qui s'est passé ? Le truc a explosé chez moi. Donc, petite zoukette avec les petits médecins. Donc là, vous allez voir qu'on va les éliminer un petit peu plus rapidement que tout à l'heure, si je ne dis pas de bêtises. Voilà qui est fait pour les zoukettes. Donc, carbo tank sur la droite, autant vous dire que ça fait mal. Donc là, le carbo prend une super mine. Les petits fusiliers qui s'écartent, prennent les mines et décèdent immédiatement. Donc ça, c'est ce qu'on veut. Le carbo a été éliminé beaucoup plus rapidement, ça vous l'avez noté. Et regardez derrière, tout ce qui est lance-roquette, électro-canon, ne tire plus sur le carbo. Il tire sur les fusiliers. Pardon, attends, mais c'est horrible. Et les tanks. Je suis désolé, les amis, je vous vomi une fois sur deux dans les vidéos. C'est horrible. Donc, il me reste encore deux super canons avec quelques tours de sniper. Qui font quand même pas mal de dégâts. Même le petit canon, vous voyez sur la droite, fait pas mal de dégâts aussi. Et là, c'est en toute logique que je vais éliminer les tanks. Et bon, derrière, après, il restera uniquement les grenadiers. Et ils vont décéder. Voilà. Allez, les amis. Il me restait encore quelques mines sur le côté. Mais vous voyez le placement des mines. Donc là, en fait, pour moi, j'ai rentabilisé au maximum l'utilisation de mes mines. Elles ont toutes été posées. Elles ont presque toutes explosées. Et là, vous voyez qu'on arrive quand même avec des récompenses un peu plus onéreuses. Et ça, j'aime bien. Voilà, j'aime bien quand j'ai des pièces de prototype à gogo. Alors là, maintenant, on va passer au niveau 6. Et là, vous allez voir que c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Dans le sens où le... Vous allez voir que le carbo au niveau 6 qui est déployé fait vraiment mal. Donc en plus de ça, il a un bonus de statut de 12% de dégâts et de 12% de santé. Donc mine de rien, ça fait à peu près proportionnellement, ça fait un carbo au niveau à peu près 7, voire peut-être même maxé. Peut-être 8, 9. Ça commence à être très compliqué. Je suis désolé les amis. Je suis désolé. Je fais cette vidéo pour vous. Je suis en train de mourir sur place. C'est pas grave. Donc là, les bestioles sur le côté ont fait diversion. Le carbo a pu rentrer dans ma base. Il est à l'intérieur. Enfin, à l'intérieur. Il est... Ouais, il est presque à l'intérieur. Le problème, c'est que là, je ne l'élimine pas assez rapidement. Et tous les fusillés sont en train de me matraquer. Mine de rien, ils n'ont pas beaucoup de vie, mais ils font énormément de dégâts. Puis sur la gauche, il arrive avec des tanks, des gros bras et des fusillés. Si je ne dis pas de bêtises, il ne manquerait plus que des médecins. Et là, c'est champagne sur les seins. On y va. Le carbo a été éliminé trop tard. Parce que là, maintenant, ma défense a été prise de cour. En plus, avec un freeze en haut à gauche, ça m'a vraiment bien ramenti. Et là, vous voyez que la vague de fusillés arrive. Une seconde vague de fusillés arrive. C'est complètement hallucinant. Là, honnêtement, je regrette vraiment de ne pas avoir mes deux électrocanons niveau 3. Parce que là, on voit la différence. On voit nettement la différence. Je pense que le carbo, avec deux électrocanons niveau 3 boostés, il n'aurait pas fait long feu. Voilà. En 7 secondes top chrono, j'y aurais pété les roues. Voilà. Mais là, ce n'est pas le cas. Je me fais rouler dessus, clairement. C'est abusé. Mais en même temps, c'est tout à fait normal. Je le savais. Quand j'ai fait cette vidéo, je me suis dit, je ne sais pas si je vais passer le 6. Et bon, je ne me suis pas trompé. Je n'ai pas passé le 6. Enfin, du moins pour l'instant. Voilà. Je l'ai éliminé le carbo, mais je l'ai éliminé trop tard. Après, le reste, ce n'était pas forcément ce que je voulais gérer. Vous voyez, moi, mon premier but, il est d'éliminer ce carbo très rapidement. Donc là, je crois que c'est ici que... Voilà. En fait, j'ai relancé... J'étais en train de parler et j'ai relancé l'attaque sans rien toucher alors que mon objectif était d'éliminer ce carbo. Donc pour ça, je vais vous montrer juste après ce que j'ai fait. Mais j'ai déplacé les super nuits. Histoire de faire le maximum de dégâts sur ce carbo-là. Alors là, bizarrement, ça se passe peut-être un petit peu mieux que tout à l'heure. Et encore, je ne suis pas certain parce que le carbo reste quand même pas mal de temps. Il est 3 minutes et 36 secondes. Le carbo n'a toujours pas explosé. Et il va exploser à... Je vais vous dire ça. 3 minutes et 30 secondes. Ouais, 30 minutes et 20... 3 minutes et 29 secondes, le carbo a été détruit. Alors, on va voir par rapport à la prochaine attaque. Parce que celle-ci, je ne vais pas la réussir. Vous voyez très bien. Il manque encore une vague de fusillés, je crois. Ou alors, elle vient d'arriver... Voilà, il en manquait une. Elle vient d'arriver. Regardez tout ce qui passe sur ma base. C'est complètement hallucinant. Puis, les temps mis d'arrière font énormément mal. Ils frappent à distance. Ils ont beaucoup de vie. Enfin, voilà. Là, c'est le débarquement allié en live. C'est impossible. Là, c'est vraiment impossible si vous n'avez pas vraiment vos 3 lances roquettes maxées. Peut-être les super canons aussi maxées. Enfin, je trouve vraiment ce niveau-ci, c'est assez compliqué. Enfin, après, il faut aussi voir que mes deux électrocanons sont au niveau 1. Et je suis sûr et certain que deux électrocanons niveau 3 auraient largement fait l'affaire. Donc, là, je vais déplacer quelques trucs. Parce que je me dis, c'est bon. On n'est pas là pour faire cuire des omelettes sur le pavé. Maintenant, il faut faire des dégâts. Donc, j'ai réuni le plus de supermines possibles sur le côté, tout en essayant de garder une homogénéité au niveau de droite et de gauche. Parce que ce n'est pas parce que je veux éliminer le carbo que je vais devoir mettre toutes mes mines sur la droite. Donc, j'ai déplacé 4 supermines que j'ai collées sur la droite. Parce qu'un carbo, ça a quand même pas mal de vie. J'ai levé un petit peu au milieu. Vu que j'ai noté que les débarquements étaient sur la gauche et sur la droite. Je me suis dit, essaie de maxer l'utilisation de tes mines en les mettant à droite et à gauche. Parce que derrière le débarquement de fusillés, honnêtement, si je n'ai plus de tankers de carbo, les fusillés, ça ne me fait pas forcément super peur. Mais là, l'objectif était vraiment de fracasser ces tanks sur la gauche et de fracasser le carbo sur la droite. Alors, on va voir ensemble si on l'a passé ou pas. Je pense que vous en avez une petite idée si vous regardez la durée de la vidéo. Est-ce qu'il reste 6-7 minutes ou est-ce qu'il reste 2 minutes de vidéo ? Je ne sais pas. On verra par la suite. Enfin, vous, vous allez voir par la suite. Donc là, pareil, j'ai pris la décision de balancer un petit peu mes bâtiments non défensifs devant et de les appuyer avec les supercanons. Pourquoi les supercanons ? Parce que, je ne le répéterai jamais assez, ce que je veux éliminer en premier, c'est le carbo et les tanks qui sont sur la gauche. Si je ne les élimine pas, toutes mes défenses vont être focus dessus trop longtemps et ça va me porter préjudice. Voilà. Excusez-moi, je suis désolé, c'est un petit peu compliqué. Donc là, le carbo, je vous le montre. Pow ! Il a pris tout dans les dents et c'était mon objectif. Bon, il a laissé une petite supermine, mais ce n'est pas grave. Et donc là, vous le voyez, il est passé à 3 minutes 43 secondes. Il a explosé. Donc là, mon objectif a été rempli. Mais derrière, regardez. J'ai la place. Mes deux électrocanons sont à fond. Ils sont boostés. Et manque de pot. Le DPS à droite n'est pas assez suffisant pour que je passe après sur les tanks à gauche. Et je pense que le souci vient de là, c'est que mes deux électrocanons ne sont pas assez puissants. Voilà. Typiquement, même pour moi qui suis niveau 52, le niveau 6 reste très compliqué. Je suis curieux de savoir comment vous, vous en êtes sorti. A quel niveau, enfin, quel niveau vous avez atteint. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir vous montrer le niveau 7. Parce que vous vous en doutez, vous avez vu la durée de la vidéo. Mais je n'ai pas réussi. Voilà. C'est impossible. Regardez. Mes deux électrocanons sont à fond de boîte. Les trois lance-roquettes derrière ne s'arrêtent pas. Ils font que ça. J'ai les lance-flammes. J'ai gardé quelques mitrailleuses derrière. Si on me contourne. Voilà. Ils sont arrivés en plein sur les mitrailleuses. Et bon, c'est pas... Voilà. C'est pas folichon tout ça. Je suis pas arrivé. Et puis là, honnêtement, je pense même pas essayer après la vidéo. Justement parce que... Il ne reste pas grand-chose. Mais là, pour moi, j'ai optimisé la base. Je l'ai optimisé. Et ce qui me manque, c'est vraiment du DPS au niveau de l'électrocanon. C'est vraiment cette rapidité à éliminer le carbo et les petites unités. Là, ça n'a pas été le cas. Bon, c'est certainement ces deux électrocanons qui sont trop bas level. Mais voilà. Comme je vous l'ai dit, on ne peut pas toujours gagner. On ne peut pas toujours atteindre ce niveau 7. Encore moins terminer le niveau 7. Ce que je n'ai jamais réussi à faire pour l'instant. Mais voilà. Bon, les amis. Écoutez. Moi, je vais aller mourir en paix maintenant. Ça y est. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'ai fait ce que j'ai pu, comme j'ai pu. Je suis désolé. Je vous laisse regarder tous les réseaux sociaux et me rejoindre dessus. Je vous fais des bisous. Salut, c'était Arcade.